C'est la revue de presse sur le matin avec Émeric Okupeli déjà installé. Émeric, on vous suit. Amine Desjounos, bonjour. On démarre cette revue par cette grosse information qui circule depuis hier et qui d'ailleurs a fait le chaud gras des quotidiens parus. Ce jour, certains l'auraient qualifié comme Maître du Noir pour Modeste Toboula et Banabe Dasigli. Ces fraternités qui titrent au sujet du dossier bradaille d'un domaine public à Thion 1, Dasigli et Toboula ont été limogés. L'événement précis précise que ces deux personnalités mêlent à un scandale, Talon Fapfort et les limoges. Mon confrère poursuit que c'est à l'issue du conseil des ministres d'hier que les différentes décisions ont été prises. En effet, le conseil des ministres a été saisi des résultats d'une enquête qui a révélé qu'en début du décret numéro 2005-884 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, des spéculations de toutes sortes ont été conclues sur ce domaine de l'État des années antérieures jusqu'en 2008 et 2009 en violation de la loi. Selon le compte-rendu du conclave gouvernemental, le 8 mars 2018 tirant parti d'une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, le ministre Banabé Dasigli a ordonné la reprise des travaux du remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge des dites opérations et instruit le préfet du littoral au fin de procéder à la levée de la mesure de suspension. Fraternité ajoute que c'est ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du littoral modeste à Toboula a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Fillon 1 et permis l'attribution par le géomètre Clément Dari de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de trois, d'une superficie totale de 533 m2 enregistrée au nom d'un proche parent. C'est ce qui pousse le soleil levant, à titre que Toboula a franchi la ligne rouge. Le matinale, il consacre sa manchette et propose ce que Talon reproche à Dasigli et à Toboula. Le préfet du littoral n'a seulement pas été limogé. De la garde à vue, il est passé à la prison en moins de 24 heures. Il a été couru à la prison civile d'un promisséité avec 8 co-accusés placades le Canada du Nord. Pour le Béninois libéré, Toboula est déposé en prison et Dasigli tombe étouffé parce qu'il a toujours mangé. Le télégramme confirme l'information avec une photo du désormais ex-préfet derrière les barreaux. De là, il atteint ainsi que les autres mises en cause d'être situés sur son sort le 8 avril 2019, date du procès. C'est donc un feuilleton qui ne fait que commencer. Et cet acte du gouvernement prouve selon le quotidien du service public de la nation que le chef de l'État a la suite dans les idées. Il n'y a ni d'amis ni de partisans mentionnent mon confrère qui poursuit qu'au-delà des paroles, ce sont des actes qui sont posés et des personnes épinglées. Et l'autre acte épinglé par le gouvernement de la rupture est cette malversation financière constatée dans les tribunaux. L'événement précis nous informe que plusieurs greffiers épinglés bientôt poursuivis. Fraternité et le Canada du Nord précisent que les anciens greffiers en chef de Ouida et d'Abaume seront poursuivis pour une malversation de 160 millions de francs CFA. Des têtes vont encore tomber. Se rejouent le Béninois libéré qui rassure qu'il n'y aura plus de place pour les mauvaises graines. Et on finit cette revue par cette information. C'est aujourd'hui que s'ouvre le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est la dépêche qui nous informe qu'enfin, le jour j'y est là. Le Télégramme et la Nation confirment et dit que le dépôt des candidatures est lancé. Des candidats aux législatives sont donc attendus à la Sénat ce jour à partir de 8h.